C'est parti, 4 tours, je vous rappelle. Il reste encore quelques petites secondes, ça va partir. Et on va vérifier donc si... Allez, au départ, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il a calé ! Il n'est pas parti, problème sur la voiture de Jimmy Cleric, il n'est pas parti. Alors ça, ça bouleverse tout le classement, puisque César Gazot pourrait remporter cette course. Il est parti en tête, ça change tout. Il est content, Richard Gazot, son papa, il va être content. Et puis tout le team du Sébastien Arbor Racing aussi. Oui, parce qu'en fait, quand tu pars comme ça en tête, les plus gros points, c'est dans les manches. Et là, si tu ne finis pas dans les 4 premiers, tu perds la première place. Tu perds la première place. Écoute, Jimmy n'est pas parti, je crois qu'il est reparti maintenant. Alors, sur 4 tours, faire la remontada du siècle, je n'y crois pas trop. Et surtout que César regarde, d'habitude, on a une seconde, en général, dans le premier tour, entre le premier et le deuxième. Là, je suis sûr qu'on va avoir un petit peu plus, parce qu'il est en train de s'échapper, Richard, de manière, regarde, il a pris une avance confortable. César, ça va, oui, à chaque fois que je le fais. Richard, il s'échappe aussi, mais ce n'est pas à la même heure. Ce n'est pas à la même heure. Mais voilà, il passe en tête, et il y a beaucoup plus d'une seconde à l'avantage de César, 54. Oui, regarde ça, regarde ça. 3 secondes sur Eddy Benezé, c'est énorme, pour le tout jeune César Gazot. Ah, dis donc, le départ qu'il a fait, là, il a réussi à éviter tout le monde et à prendre la tête. Ah, c'est important. Il y a eu un petit choc, là, pour Edgar Malouagne. C'est important pour César, parce qu'il était tellement dans le doute à Val-Torin. C'est important pour lui de pouvoir, je dirais, vraiment, vraiment, pouvoir essayer de remporter cette finale, ici, devant Eddy Benezé. Moinelle, Fontanel à l'attaque sur Eddy Benezé, c'est passé. Clementine Lost à l'attaque sur Eddy Benezé, ça va peut-être pouvoir passer. Alors que, record du tour pour l'instant, pour César Gazot. Léo Rousset, qui est le dernier, il a dû se passer quelque chose, je ne l'ai pas vu à l'image. Il s'est passé des trucs, parce qu'Edgar Malouagne a le capot un petit peu relevé devant. Il a dû y avoir un petit contact entre les deux pilotes. On a raté un truc. Et pour l'instant, eh bien, écoute, César est toujours en tête, avec Gérald Fontanel à la deuxième place. Eddy Benezé, troisième, Clementine Lost, quatrième. Et je vois des drapeaux jaunes, j'ai l'impression, qui s'agitent là-bas, à l'entrée de la parabolique. Alors, attends, on va surveiller tout ça. Oui, il y a un bruit, effectivement, on a entendu un bruit, peut-être. Et Jimmy Cléré, donc, qui est sixième, il est roussé un tour. C'est peut-être plus roussé qui a eu le souci. C'est peut-être plus roussé qui a eu le souci. Je confirme qu'il a un vrai souci, parce que... Ah oui, regarde, regarde, on a vu passer sa voiture au ralenti. Et Clementine Lost qui va tenter d'attaquer Eddy Benezé, alors qu'on va passer au prochain passage sur la ligne. Oh là là, oui, la voiture de roussé, elle est moins en ligne. On va passer au dernier tour lors du prochain passage. Et Clementine qui va encore sur Eddy Benezé. Oui, mais attention, il faut que lui ramène rapidement la voiture, parce qu'il la partage. Il la partage, comme tout le monde. Et là, nous sommes dans le dernier tour. Et César Gazeau, toujours largement en tête, avec pratiquement trois secondes d'avance sur Gérald de Fontanel. Sept secondes sur Eddy Benezé. Huit sur Clementine Lost. Il a fait une super finale exceptionnelle, le tout jeune pilote du Sébastien Loeb Racing, vraiment extraordinaire. Louis Rousset est sorti, hein ? Ah oui, oui, c'est ce qu'on avait bien compris, Thierry, merci. Louis Rousset est sorti, et César Gazeau, qui a perdu le record du tour. Jimmy Cléré, qui lui prend le record du tour, mais ça ne suffira pas pour remporter cette première journée. Mais pour l'instant, celui qui fait la meilleure opération, c'est César Gazeau, qui est en train de s'envoler vers la victoire. Attention de ne pas faire d'erreur dans ce dernier virage. La remontée maintenant, et dans quelques secondes, le drapeau à l'amier ! Oui, ce qui compte, c'est le mental. Et César Gazeau, il a le mental. Et c'est fait. Alors, je ne te dis pas la banane, là. Youpi, youpi, j'ai gagné. Ah, c'est super. Allez, deuxième place pour Gérald Fontanel, qu'on retrouve. À la troisième place, on va retrouver Eddy Benezé. Clementine Lost, quatrième. Ils étaient tous prêts l'un de l'autre. Edgar Malouane, oui, mais il nous manque un morceau, Edgar Malouane. C'est ce qu'on a dit sur le photo. Voilà, c'est ça. Donc Edgar Malouane à la cinquième place. Jimmy Clairé va terminer sixième, mais il va perdre. C'est très rare quand même que le pilote qui part en pôle position perde la journée. Ça n'arrive pas souvent.